Bonjour à tous, bienvenue sur French Reap Channel et bienvenue dans une vidéo très importante pour moi et aussi pour vous, je l'espère, puisqu'on va causer d'un truc capital, on va parler de made in France, car sachez-le, il y a en France des fabricants qui conçoivent, produisent, fabriquent des produits qui sont faits pour nous les batteurs. Il n'y en a pas des milliards, il y a beaucoup d'artisans qui sont un peu isolés, ça c'est vrai, on va essayer d'en évoquer un maximum, mais il y a certaines marques qui sont des marques françaises, qui produisent, conçoivent et font tout en France, on va essayer d'en évoquer 5 dans 5 secteurs différents, on va parler de caisse claire, on va parler de baguette, on va parler de trigger, on va parler de microphone et on va même parler de plugin, car vous allez voir qu'il y a même des plugins faits en France qui tiennent la dragée haute à des trucs qui sont super costauds dans le monde, donc on va essayer d'évoquer tout ça. Générique et à prendre attaque. Alors on va attaquer par celui que vous connaissez tous, il s'appelle Flavien Ponty et Flavien Ponty il est derrière ceci. Ça ce sont des baguettes Pro Orca, les baguettes Pro Orca sont faites en France, alors c'est une vieille marque qui a été créée à l'époque par Philippe Lalitte entre autres et qui aujourd'hui continue, continue de produire des baguettes. Alors il y a eu des creux dans la vague Pro Orca, il y a eu des moments où il y avait moins de baguettes Pro Orca qui étaient disponibles et puis il y a eu des moments aussi où les baguettes étaient peut-être de moins bonne qualité. Mais alors maintenant, chers amis, je vous prie de croire que les baguettes Pro Orca c'est génial, ça c'est une version Ikori, les 5A, il n'y a pas de vernis dessus, c'est des super baguettes mais vraiment vraiment super bien. Donc moi c'est pas la taille de baguettes que j'utilise d'habitude, c'est Sébastien Camille qui me les a filées pour faire cette vidéo spécifiquement, parce que lui il utilise des baguettes Pro Orca. Et les baguettes Pro Orca c'est très bien, c'est français, c'est fabriqué en France, c'est Flavien Ponty qui supervise tout. Donc si vous avez envie de jouer avec de la baguette française, je vous invite vraiment à lorgner du côté de Pro Orca. Il y en a d'autres, il y a Kix, il y a d'autres trucs, mais ça c'est vraiment un modèle, enfin c'est vraiment une marque à part dans le paysage batteristique français, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Parce que Flavien Ponty avant c'était un employé de Pro Orca qui est devenu propriétaire de l'usine maintenant. Donc en fait c'est ça qui est vachement bien, c'est que le mec est ultra passionné par son métier et ça se voit, ça se sent, je l'ai croisé au Hellfest, c'est un mec super, voilà. Soutien total à Flavien, soutien total à Pro Orca, parce que marque française qui fait des baguettes de qualité et qu'on trouve en magasin, donc n'hésitez pas à lorgner sur les baguettes Pro Orca. Lui vous le connaissez peut-être un peu moins, il s'appelle Thomas Marazzi et Thomas Marazzi il fabrique ça. Ah, on n'y voit rien mais c'est pas grave, je vous ai fait des gros plans. Ça c'est un trigger de pédale, donc c'est un trigger qui se place sous la pédale et ça s'appelle Captor Trigger. Captor Trigger c'est français, c'est produit avec des imprimantes 3D et il améliore sans cesse son concept, c'est-à-dire que les triggers avec les années ont petit à petit changé. La version littération 2023 c'est ça, donc c'est livré dans une jolie petite boîte que j'ai hélas pas sous la main parce qu'elle est planquée quelque part, je ne l'ai pas retrouvée pour la vidéo. Mais voilà, c'est livré par deux évidemment, parce que les triggers en général c'est fait pour les gens qui font de la double pédale ou de la double grosse caisse. Donc ça, au lieu de le mettre sur votre grosse caisse pour que le capteur piezo capte la vibration de la peau au moment où vous frappez, vous le mettez directement sous la pédale et c'est la pédale qui en tapant sur ce petit capteur bleu là va déclencher le son de trig qui va être, enfin déclencher l'impulsion électrique qui va être envoyée à votre module de trigger. Ça marche extrêmement bien et pour être totalement honnête, c'est peut-être même la version de capteur de pédale que j'ai testé qui marche le mieux. Alors j'ai des potes qui me disent que on trigger ça marche très bien aussi, donc je veux bien le croire. En plus c'est Kevin Paradis qui me dit ça, donc Kevin Paradis en matière de trigger ici connaît quand même vachement bien, beaucoup mieux que moi puisqu'il joue à peu près dix fois plus de notes avec ses grosses caisses. Mais voilà, celui-là marche extrêmement bien, donc soutien total à Thomas Marézy et à capteur trigger aussi. C'est fabriqué en France, c'est conceptualisé en France, c'est dessiné en France, tout est fait en France. Un autre que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé bien sûr, c'est Marc Hassler, Marc Hassler, le meilleur caisse clair de la planète. Soyons fiers de ça parce qu'il est français Marc Hassler, Dream & Drums, il y a le petit drapeau français qui est ici. Moi j'ai le modèle numéro 173, alors je fais de l'ombre parce qu'il y a de la lumière, c'est n'importe quoi parce que j'ai cassé un peu de lumière avant de faire cette vidéo. Donc voilà, Marc Hassler, marque française, extraordinaire luthier basé en Alsace, le mec adore son métier, le mec s'est lancé à partir de rien. Il a fabriqué des caisses claires, des putains de caisses claires de ouf, il les a présentées dans les boutiques. Les gens ont tapé dessus, ils ont dit waouh, 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 mais je les veux toutes en fait ! Voilà, c'est ça qui se passe avec Marc Hassler en général, et maintenant il en est à plus de 250, peut-être même 300 modèles qui sont disponibles, enfin qui sont, oui oui, il y a plein qui sont disponibles en fait, parce que c'est que des modèles uniques ! Il fait que des modèles uniques, il prend les essences de bois qu'il trouve, qu'il connaît, qu'il aime, qu'il apprécie, il les assemble, il a un modèle de chanfrein complètement dingo, que je vous invite à regarder là sur la vidéo de près, vous voyez bien là que c'est complètement fou ! Donc voilà, il fait des chanfreins comme ça, il taille tout à la main, il a des machines qui sont maintenant un peu plus adaptées à ce qu'il fait, il a un atelier dans lequel il doit se passer des choses complètement dingues, je vais y aller un jour dans cet atelier, et je pense que je vais halluciner ma race ! Donc voilà, Marc Hassler, les caisses claires Dream and Drums, c'est absolument monstrueux, et c'est disponible un peu partout, il y en a plein chez Buddy Drum Shop notamment, mais il y en a aussi à la baguetterie maintenant, enfin, il y en a un peu partout, donc je vous invite à regarder, puis à aller sur son site, allez sur, abonnez-vous à son compte Instagram, vous allez rêver toutes les 5 minutes ! Une autre marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Griffon Microphone. Griffon Microphone, c'est ceci, alors c'est pas un partenaire de French Grip Channel, Griffon Microphone, c'est Samy qui se trouve à Saint-Brieuc en Bretagne, et Samy à Saint-Brieuc en Bretagne, le laboratoire électronique Griffon Microphone, il fabrique des micros qui sont complètement dingues, il fabrique notamment son best-seller qui est ici le GMT12, alors les prises batterie que j'ai faites là, les petites prises batterie vite fait que j'ai faites pour la vidéo, elles ont été faites avec ça en guise de room back, c'est absolument incroyable, je vous fais écouter. Griffon Microphone, c'est le partenaire micro de Sébastien Camy, donc dans le studio Art Music, vous avez des Griffon Microphone partout. Moi, il m'en a filé une paire de prototypes pour que je fasse des rooms, pour que je fasse des rooms front en fait, qui sont devant la batterie, donc je les utilise tout le temps, c'est des petites capsules, ça c'est des micros à grandes capsules, c'est des micros large membrane, c'est absolument magnifique, donc c'est livré dans ces boîtes en bois, dans un écran comme ça, et puis vous sortez le GMT12 là, religieusement, faites gaffe à bien le saisir pour ne pas le faire tomber, et vous avez cette merveille absolue de micros, ultra fidèles, ultra lisses, qui sont très très jolies, ils sont très purs, très faciles à traiter, très faciles à intégrer dans des mixes, vous ne mettez même pas le moindre plugin dessus que ça sonne déjà, c'est absolument merveilleux. Alors c'est lourd, c'est massif, c'est joli, c'est costaud, c'est fabrication française, avec évidemment des composants qui viennent parfois de l'étranger, parce qu'on ne peut pas tout faire en France non plus, mais voilà, tout ça est fabriqué, fabriqué vraiment pour de vrai en France, c'est pas une connerie, c'est vraiment incroyable, c'est fait en Bretagne par Samy, si vous ne connaissez pas, griffons microphone, allez-y, il y a des micros de dingue, mais c'est des dingueries, mais c'est des vraies dingueries. Et puis la dernière chose que je voulais vous présenter, ce sont les plugins Pulsar, alors les plugins Pulsar, c'est une société qui est située dans le 38 en Isère, et ils font des plugins de ouf qui rivalisent avec FabFilter, tout simplement. Il y a des plugins DQ, il y a des plugins de dynamique, comme on dit, qui sont des compresseurs, et notamment cette espèce de reproduction du 1178, alors le 1178, pour ceux qui connaissent qu'ils sont un peu geek, tout ça, c'est un 1176 un peu plus récent, et c'est la meilleure version, soi-disant, du 1176, ils ont fait un plugin qui reproduit les effets du meilleur 1176, donc c'est absolument génial, les plugins sont vraiment géniaux, ils sont merveilleux, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Pulsar, parce que Pulsar Audio fabrique des plugins qui sont dignes des plus grands fabricants de plugins, que ce soit Plugin Alliance, que ce soit Slate, que ce soit Waves, que ce soit toutes ces marques-là qui font des super plugins, et bien nous, on a en France des mecs géniaux, qui font des trucs de dingue, qui reproduisent des vieux trucs analogiques des années 60-70, qui font aussi des plugins qui sont ultra modernes, et qui permettent de faire la même chose que toutes ces grandes marques de plugins, et notamment FabFilter, parce que le FabFilter, vous connaissez tous, c'est le plugin d'équalisation le plus connu, un petit peu, qui permet de faire des EQ Notch, des trucs, des EQ Match, tout ça, et bien chez Pulsar, il y a un équivalent qui marche tout aussi bien, et qui est peut-être même plus sympa visuellement, qui est vraiment vraiment très bien fait, et surtout, ils sont faits à des tarifs compétitifs, il n'y a pas un plugin qui coûte plus de 200€, je crois, chez Pulsar. Donc en fait, tout est génial, en plus en ce moment, il y a des promotions, il me semble, donc allez-y, et puis si vous voulez vraiment voir ce que c'est les plugins Pulsar, et que vous voulez rendre service à un copain, en l'occurrence moi, et bien vous cliquez sur le lien affilié qui est dans la description, et là vous pourrez télécharger, enfin vous pourrez acheter les plugins Pulsar, en aidant la chaîne, puisqu'il n'y aura pas d'argent supplémentaire à débourser, si vous les voulez, et par contre, il y aura une petite commission pour moi. Et si vous voulez voir comment ces plugins fonctionnent vraiment dans le détail, vous allez sur la chaîne de mon pote Sébastien Camille, et lui, il vous explique clairement dans des vidéos récentes, que j'ai montées moi en plus, donc je le sais, comment fonctionnent les plugins Pulsar, et lui aussi, il a des liens affiliés, donc choisissez à qui vous voulez faire plaisir, à lui ou à moi. De préférence, moi, c'est plus sympa. Non mais, je déconne, faites plaisir à qui vous voulez, achetez-les si vous avez envie de les acheter, essayez-les, il y a des essais de 14 jours qui vous permettent de les tester pour ceux qui font un peu de production, donc n'hésitez pas, les plugins Pulsar, c'est hyper bien, et c'est français, 100% français. Alors évidemment, il y a des marques que je n'évoque pas ici, parce que soit j'ai pas le matos, soit j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je pense notamment à ça, qu'est-ce clair ? Asba, qui renait de ses cendres, maintenant c'est officiel, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais c'est sûr et certain, je suis même en train d'écrire les textes du catalogue, donc c'est pour vous dire à quel point ça renait de ses cendres, donc on est sûr et certain que ça va en être de ses cendres, il y aura bientôt une Asba ici, ça pouvait en être sûr, une Simon de préférence, parce que c'est une des meilleures batteries que j'ai essayé de toute ma vie, donc il n'y a aucune raison que cette batterie change, donc moi j'en veux une, ça fait des années que j'en veux une, et dès qu'il y en aura sur le marché, hop, j'en aurai une, donc pas de problème, donc Asba, ça aussi français, complètement français, alors à l'époque il y avait les fûts qui étaient fabriqués en Italie, tout le reste était fait en France, mais maintenant ça va être vraiment fait en France, c'est pas une connerie, c'est vrai, les batteries en métal faites à Saint-Etienne, enfin les fûts faits à Saint-Etienne, et les fûts en bois, ils seront faits en France, ils sont en train de se renseigner sur toute la filière bois, comment produire eux-mêmes leurs fûts, fabriquer des moules et tout, il y a Benjamin qui est sur le coup, il y a le 12 qui est sur le coup, il y a Thomas qui est sur le coup, il y a Léo qui est sur le coup, Léo qui est le chef d'entreprise le plus dingue de France je pense, donc voilà, si un jour vous avez envie d'aller à Lyon, une fois que l'atelier sera installé, vous voudrez visiter les ateliers Asba, parce que vous voudrez commander ou acheter une batterie, et bien vous irez les rencontrer, et dès que vous allez rencontrer cette équipe, vous allez vouloir avoir une batterie Asba, c'est obligatoire, donc voilà, l'équipe est en place, l'outil de production est en place, Asba va fabriquer ses batteries en France, donc ça aussi ce sera un artisan 100% français. Clément Lutcher, Clément Lutcher qui est un luthier français, qui est un luthier absolument incroyable, il faut que j'aille visiter son atelier bientôt, on en discute souvent sur Instagram par message, donc il m'invite, il m'invite, il m'invite, mais comme c'est très loin de chez moi, il va bien falloir que je me déplace, mais un jour je vais y aller, et on va halluciner, parce que lui aussi c'est pareil, il a des techniques de vernissage, il a un tour à bois, il a plein de trucs, Clément Lutcher fait des trucs de ouf, il y a Crash Custom Drums aussi, Stéphane Toussaint qui m'avait envoyé des caisses claires au tout début de la chaîne, et je le remercie encore infiniment, on en a parlé, on a fait des vidéos sur Instagram, on a montré 2-3 trucs, parce que en fait c'était des caisses claires en 13x7, qui étaient superbes, lui aussi mec exceptionnel, bosse pour Veolia, c'est un type en or, il fabrique des trucs de ouf, lui aussi luthier français, vraiment génial, il fait des trucs de dingue, et puis après il y a toutes les marques, qui conçoivent en France, mais qui ne fabriquent pas en France, par exemple Mystique Cymbale, Loïc de Parada, lui il conçoit tout en France, mais il n'a pas de fonderie, donc il est obligé de sous-traiter chez des Turcs, mais les cymbales sont conceptualisées en France, la marque est française, il y a Itz qui fait des pots aussi, alors c'est fabriqué en Chine, mais les pots sont conceptualisées en France, et le but c'est à terme de faire tout en France, je crois, donc voilà, il faudra pareil leur demander, comment ça va, Pierre-Anceloto, poser la question, et puis voilà, il y a encore quelques marques comme ça, qui font des trucs en France, mais ce n'est pas très fréquent, alors si vous avez l'occasion d'essayer du matos français, si vous avez envie d'essayer du matos français, si vous voulez soutenir toutes ces marques, je vous mets tous les liens, parce que que ce soit Grifion Microphone, que ce soit Captor Trigger, que ce soit Pulsar Audio, que ce soit Asba, Marc Hassler, même Mystique Cymbale, tous ces trucs, voilà, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais Pro Orca évidemment, Flavien Ponty, ça me paraissait important de revenir là-dessus, parce qu'en France, on sait faire, et on fait des trucs vraiment magnifiques, donc, et ben voilà, regardez un petit peu ce qui se fait, regardez un petit peu ce qui est dispo, et consommer local, voilà, c'est valable pour la bouffe, mais c'est aussi valable pour le matos, quand c'est possible, en tout cas, il ne faut pas se priver, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Sébastien Camille, sur Pulsar Audio, parce qu'elles sont vraiment bien faites, et surtout si vous les achetez, passez par les liens, je vous en supplie, voilà, c'est pareil pour le matos, si vous allez commander des trucs chez Tomane, au lieu de faire ça dans le vent, ben passez par les liens affiliés qui sont dans la description, ça rendra service à la chaîne, ça a moyen de me soutenir, sans dépenser un euro, parce que voilà, on ne fait pas la manche ici, on essaie de produire du contenu gratuit, on essaie de vous faire plaisir, et puis surtout, si vous ne le savez pas encore, sachez qu'il y a un podcast, maintenant French Reef Channel, sur Spotify, absolument, il y a un podcast, parce que je me suis dit, une vidéo par semaine, c'est bien, à l'époque, que j'en faisais deux au tout début, donc je vais essayer de rajouter un podcast par mois, voilà, donc je rajoute un podcast par mois, maintenant, qui va parler de sujets un peu divers et variés, autour de la batterie, ce sera autour de la batterie, mais ce ne sera pas aussi batterie, que la chaîne YouTube, et puis ce sera pour écouter en bagnole, si vous aimez bien ma voix, et que vous avez envie que je vous tienne compagnie, pendant 45 minutes, sur vos trajets, donc il y a aussi un podcast French Reef Channel, maintenant, sur YouTube, voilà, le premier épisode, il parle du Hellfest, de comment on est accueilli, et de comment ça se passe, pour aller y jouer, parce que ce n'est pas si simple, mais une fois qu'on y est, on est très content, voilà, donc en gros, ça parle de ça. Merci à tous, merci à toutes, d'avoir suivi cette vidéo, à la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures !